Le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme présente les 13 minutes du MCLU. Bienvenue dans les 13 minutes du MCLU. Ce numéro est consacré à l'opération d'adressage. Nul n'ignore aujourd'hui en Côte d'Ivoire les avantages liés à l'opération d'adressage lancée par le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme sous la houlette du ministre Bruno Nabagné-Conné. L'opération avance bien et l'on enregistre déjà les premières intégrations des noms de boulevard et de rue sur les plateformes de navigation GPS Google Maps, Waze ou encore OpenStreetMap. Les noms ont commencé à changer. Le boulevard que vous connaissiez sous le nom de boulevard François Mitterrand s'appelle désormais boulevard Kofi-Gadot. Et ce même boulevard, à partir du carrefour Abata, dans le sens de Benjerville, prend le nom de boulevard Dominique Ouattara. Alors comment cette opération d'intégration a-t-elle été conduite ? À quoi les Ivoiriens doivent-ils s'attendre désormais ? Où en est-on avec la pose des plaques ? Et à quand le lancement de l'opération à l'intérieur du pays ? Eh bien, c'est à toutes ces questions que notre invité dans la rubrique « L'avis de l'expert » s'attèlera à nous répondre. Il s'agit du directeur de l'adressage de la rénovation et de la restructuration urbaine. Au sommaire de ce numéro, le doc de l'urbanisme, l'avis de l'expert, la parole à l'usager et notre rubrique à retenir. Tout de suite, le doc de l'urbanisme. Ah, nous qui ne connaissons pas bien Abidjan, on va faire comment ? J'espère que le taxi VTC va retrouver là où je vais là. Bonjour chauffeur. Oui, madame, bonjour. C'est à vous que j'ai commandé ? Oui, c'est moi qui vous ai commandé. Comptez, madame. Chauffeur. Oui, madame. Je vais vers Laurier 15, là. Attends. Je ne connais pas là-bas. Ah, je vois. Oui, oui, je viens de voir ça sur mon écran ici. Ok. Vous savez, aujourd'hui, on a Internet partout. Et donc, il suffit juste de connaître la destination où on va et tous nos amis. Ne vous inquiétez pas. Le problème, c'est que là où je vais, avant c'était boulevard Abata-BGV. Ah, boulevard Abata-BGV. D'accord. Les nouveaux noms des rues et boulevards sont déjà enregistrés dans Google Maps et tous les autres navigateurs GPS. Ah, c'est nous autres, là. On va se retrouver. Allo, madame. Oui, je pense qu'on est presque arrivés. Ok. Et vos destinations se trouvent ici. Voilà. Vous allez ici ? Oui, c'est là. Ah oui. Je vois, c'est ici. Je me retrouve. Et cette histoire d'adressage des rues, là, c'est une réalité, alors ? Ah oui. Ah, vraiment. Merci à monsieur le ministre. Je reçois pour vous à nouveau le directeur de l'adressage de la rénovation et de la restructuration urbaine, monsieur Alphonse Nguessant. Bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de nous recevoir. Le plaisir pour vous. On a vu un changement sur nos téléphones quand on veut se repérer. Les rues ont changé, les noms des avenues, des boulevards à partir de nos plateformes. De géolocalisation. Alors, on est assez curieux de savoir, comment est-ce que des géants comme Google ou alors des plateformes comme OpenStreetMap réussissent à avoir ces noms ? Vous leur envoyez une liste et ce sont eux-mêmes qui, manuellement, vont inscrire les noms sur leur plateforme. Comment ça se passe ? Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'adressage, il faut indiquer que nous avons recruté un groupement de cabinets. Il a été recommandé la mise en place d'une plateforme de partage de données pour faciliter l'intégration de ces données-là dans les différentes plateformes, les différents canaux de navigation, les plateformes administratives des structures. Et donc, cette plateforme a été mise en place à partir de 2022. Puis, nous avons ouvert cette plateforme à un certain nombre d'opérateurs et de concessionnaires de réseaux qui sont nos partenaires, notamment les concessionnaires d'eau potable, les concessionnaires d'éclairage public et puis les utilisateurs d'applicatifs de navigation que vous connaissez. Et puis, il y a des géants tels que Google, à qui nous avons écrit, nous avons transféré les données. Il y a également OpenStreetMap, qui est une plateforme cartographique. C'est cette collaboration qui fait qu'aujourd'hui, ces données sont intégrées à cette plateforme-là. Et ça devait faciliter l'utilisation de ces données parce que nous avons aujourd'hui la place de l'économie digitale dans notre monde. Monsieur le directeur, on imagine que ça doit être beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide d'intégrer les nouveaux noms dans une plateforme numérique plutôt que de poser des plaques. Où est-ce qu'on en est ? Les deux processus sont concomitants et les deux processus ont leur place et c'est indispensable. C'est vrai, l'intégration sur les plateformes demeure importante. Mais pour que la population puisse s'approprier le projet, vous comprenez que si ça demeurait seulement sur les plateformes de navigation, c'est un processus qui ne serait pas achevé. Je suis qu'une, vous me donnez un rendez-vous chez vous. Je prends un VTC, je donne mon adresse où je vais au VTC. Il faut que je m'assure que où le VTC me dépose, c'est effectivement le numéro auquel j'ai demandé. Donc il faut que l'adressage soit visible. C'est un gros projet. Et donc pour le rendre visible, il fallait matérialiser l'adressage dans les rues en mettant un numéro devant les maisons, qui sont les numéros des plaques, et en mettant un nom sur les plaques des rues. Ok. Aujourd'hui, l'adressage dans sa partie plaque qui indique le nom des rues, c'est en cours, c'est terminé. Où est-ce qu'on en est ? Sur cette composante du projet, il y a eu deux marchés. Un marché pour la fourniture et la pose des plaques des unités d'occupation, c'est-à-dire les plaques des maisons, qui sont ces numéros encore que je soulève. Et puis, un autre marché pour la fourniture et la pose des plaques des rues, qui sont ces numéros. Pour le marché de la fourniture et la pose des plaques des unités d'occupation, le marché a été passé et le premier bon de commande a été servi. Et aujourd'hui, depuis le 16 septembre, le processus a démarré dans les communes du Sud. Et donc, vous devez pouvoir voir aujourd'hui, sur le territoire de Port-Boué, des opérateurs qui sont en train de poser ces plaques des unités d'occupation. C'est un numéro bleu. En ce qui concerne les plaques des rues, également, le processus est en cours. Le marché a été passé sur le financement de la Banque mondiale. Le premier bon de commande également pour 12 000 plaques des rues a été passé. Et donc, nous attendons ces premières plaques-là à Bidjan dans le mois d'octobre pour la pose. Mais jusqu'à septembre 2025, l'ensemble des plaques des unités d'occupation et les plaques des rues devaient être posées sur l'ensemble du territoire d'Abidjan. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on doit se repérer maintenant ? L'État de Côte d'Ivoire, dans le processus d'adressage, a mis en même temps place un référentiel unique d'adresse. C'est-à-dire, dorénavant, sur l'ensemble du territoire national, pour indiquer où on est, il devait y avoir une seule façon de l'indiquer. Donner le numéro de ton unité d'occupation, le numéro bleu qui est sur ta maison et donner le nom de ta rue. Les deux. Les deux. Donc, une activité qui est située sur le boulevard Philippe-Grégoire-Yassé, cette activité devait dire, je suis peut-être au 888 boulevard Philippe-Grégoire-Yassé. Ok. Et on devait vous retrouver commune de Marc-Horé. Le 888, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la distance depuis l'origine du boulevard Philippe-Grégoire-Yassé. Donc, dorénavant, pour donner son adresse, on donne un numéro et le nom de la rue. Monsieur le directeur, on a bien avancé sur le projet d'adressage à Abidjan, mais qu'en est-il de l'intérieur du pays ? On s'attend à ce que toute la nation soit couverte par des adresses précises. Est-ce que ça a démarré à l'intérieur du pays ? Avec la bonne dynamique dans laquelle se déroule aujourd'hui le projet sur Abidjan, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de conduire le projet à l'intérieur du pays. Et trois villes de l'intérieur du pays ont été déjà sélectionnées pour faire partie de ce projet d'adressage-là. Ce sont les villes de Yamsokro, bien entendu la capitale politique de la Côte d'Ivoire, la ville de Dalois, qui a un poil économique majeur dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, et puis la ville de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut noter, c'est que l'État de Côte d'Ivoire a pris le pari de faire l'adressage sur une quinzaine de villes de Côte d'Ivoire jusqu'en 2030. Il y a également les villes de Boaké et Saint-Pédro pour lesquelles des discussions sont aujourd'hui en cours avec des opérateurs privés qui souhaitent le faire en matière des partenariats publics et privés. Et donc les discussions sont en cours. C'est tellement que dans les mois à venir, on devrait pouvoir vous annoncer le démarrage des projets d'adressage de Boaké et Saint-Pédro. Alors, on va regarder ce qui s'est fait à Abidjan pour pouvoir anticiper ce qui peut se faire à l'intérieur du pays. Changement de l'appellation de certaines rues et boulevards. Le boulevard François Mitterrand devient boulevard Germain-Cofigado. Tout à fait. On a l'avenue Didier Drogba. Tout à fait. On a l'avenue Arafat Didier. Tout à fait. Donc, on présente nos personnalités, nos célébrités et aussi une appropriation culturelle de nos différentes rues. Ça, c'est une chose. Ça, c'est Abidjan. Est-ce qu'on pourra avoir, hors d'Abidjan, une autre avenue Arafat Didier ? Tous ces noms qui sont là, tant que ce n'est pas sur le même territoire, ces noms peuvent être répétés. Mais, nous le disons, il y a les modalités d'affectation des noms. Donc, notre vie va changer maintenant. La façon de nous repérer, c'est-à-dire que désormais, même avec un téléphone, on peut inscrire normalement. Je suis au 270 rue du Jasmin, commune de Cocody. Aujourd'hui, sur les communes du sud du centre d'Abidjan, vous donnez votre adresse, on vous descend à l'adresse exacte. Vous dites, je suis au 21 avenue des industries à Kumansi. Vous allez aller en zone industrielle de Kumansi, on vous dépose. Sur Abidjan, aujourd'hui, on peut dire que le processus, jusqu'à la dénomination des voies, est achevé sur six communes. Ce sont les communes de Portboué, Kumansi, Makori, Trècheville, Plateau, Adjame, totalement achevées. La partie S-Datekoubé est également achevée. Aujourd'hui, en termes de dénomination, la commune de Benjerville a validé cet oponyme. Le conseil municipal a pris une délibération. Donc, ces noms nous ont été transmis. Les communes d'Aboboé et à Niaman, nous attendons les délibérations des conseils municipaux, qui ont également validé, mais nous les attendons pour les transmettre en conseil des ministres. Il reste Kokodi et Yopougon, sur lesquels le conseil municipal est encore en train de délibérer pour finaliser les dénominations. Sinon, aujourd'hui, on peut considérer que sur les 14 000 noms que nous attendions, nous avons un peu plus de 8 000, 9 000 noms qui sont disponibles et qui peuvent migrer dans les outils de navigation, notamment dans Google. Monsieur Alphonse Nguessant, merci pour tout. C'est moi qui vous dis merci pour l'opportunité que vous nous donnez de nous adresser à nos populations, les rassurer sur le projet en cours, sensibiliser pour dire qu'aujourd'hui, nos pratiques vont fondamentalement changer et que nous allons améliorer notre circulation sur nos territoires. C'est la fin de notre entretien avec Monsieur Alphonse Nguessant, directeur de l'adressage de la rénovation et de la restructuration urbaine dans la rubrique « L'avis de l'expert ». Tout de suite, on donne la parole à l'usager. L'opération d'adressage qui est lancée par le gouvernement, c'est une très belle initiative, parce que ça va permettre aussi aux citoyens de pouvoir connaître l'adressage des rues pour ne pas se perdre aussi. Aujourd'hui, la même année, nous qui faisons la livraison, on ne se perd pas. Voilà. Parce que si un client a commandé, quand il te dit d'un tel point automatiquement, on voit qu'on met le GPS, GPS trace directement pour arriver chez la personne-là. C'est la fin de ce numéro des 13 minutes du M-CLU consacré à la deuxième partie sur notre sujet en rapport avec l'adressage. Pour conclure, nous dirons que la question de l'adressage est une affaire qui concerne tout le monde, que ce soit pour se repérer en cas d'urgence, pour indiquer avec précision notre localisation ou alors pour monter de façon efficace des dossiers financiers ou bancaires. Toute la population ivoirienne a t'invité à s'approprier cette nouvelle procédure d'adressage et n'oubliez pas de prendre des informations ou des renseignements auprès des services compétents du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme en appelant l'un des numéros qui s'affichent au bas de l'écran. À bientôt pour un tout nouveau numéro des 13 minutes du M-CLU. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada